Robin Lombardo, bonjour. Bonjour. Donc on est sur la Foire Expo de Bergerac et contrairement aux autres corps d'armée, vous n'êtes pas là pour recruter. Non. Mais pourquoi ? Effectivement, alors nous nous appartenons à la maison de protection des familles qui est une unité départementale de gendarmerie et nous effectuons des actions de prévention sur le département. Dans quel domaine particulier ? Alors, plein de thématiques. On travaille sur les violences intrafamiliales et les violences en général. On travaille sur la prévention du racisme, de l'antisémitisme, de la radicalisation. Des dangers du numérique, qu'est-ce que j'ai oublié ? Des addictions, enfin voilà, des thématiques assez larges, assez importantes. Et on travaille avec toutes les sortes de victimes, donc aussi bien les seniors que les personnes jeunes, que les personnes vulnérables ou présentant un handicap. D'accord. Si les gens voient cette vidéo et qu'ils souhaitent vous rencontrer ou vous contacter, comment ça se passe ? Alors, on n'est pas directement au contact des gens. Voilà, on travaille avec un réseau de partenaires. D'accord. Donc, les personnes passent par des partenaires, d'associations d'aide aux victimes. Alors, il y a Cassiopea pour les personnes âgées, par exemple. Il y a France Victime 24, Lille aux Femmes. Enfin, il y a plein d'associations d'aide aux victimes. Et ce sont ces partenaires-là qui prennent la tâche avec nous. D'accord. Donc, l'idée de votre présence ici, c'est de vous faire connaître des assos, un peu des choses comme ça. Des associations. Et si vraiment, il y a des gens qui ont des problématiques particulières là, on peut nous les rediriger vers les brigades locales. Voilà. S'il y a des problèmes de violence dans un couple, par exemple, on les redirige sur les brigades locales. D'accord. Et votre unité a été créée il y a combien de temps ? Alors, elle a été créée l'année dernière au mois d'août. Et on est devenu opérationnel au mois d'octobre l'année dernière. C'est une suite un peu du Covid et des problèmes de violence ? C'est une suite, non, qui émane du Grenelle de 2019 des violences conjugales. D'accord. Où la gendarmerie a voulu s'inscrire de manière forte, en fait, dans le suivi et l'accompagnement des victimes. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous.